Donc on voit ça tout à l'heure, mais en attendant, Eric Léoté s'est déplacé pour nous, pour nous faire part de la dernière mise en scène d'Ariel Dombal. Alors Patrick Poivre d'Arvor s'était livré à cet exercice de metteur en scène d'Opéra en plein air, et cette fois-ci c'est Ariel Dombal. Voilà, c'est l'idée en fait d'Opéra en plein air, qui est un événement qui existe depuis 2001, il y a à peu près 500 000 spectateurs qui ont vécu Opéra en plein air, c'est dans des châteaux, et à chaque fois, vous avez une personnalité qui vient mettre en scène. Alors là c'est Ariel Dombal, donc c'est un univers complètement différent, il y avait eu aussi Elie Chouraki, il y avait eu Poivre d'Arvor, et l'idée aujourd'hui c'est qu'on est allé à Sceau pour la Générale, c'est un moment assez intéressant parce que l'Opéra, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas franchir le pas, parce que déjà le tarif est cher dans les grands opéras. Là en plein air c'est moins cher ? Alors c'est moins cher, c'est accessible, c'est aussi souvent des grands opéras, c'est-à-dire que ce sont des opéras qui sont assez simples, que tout le monde connaît, populaires, là c'est la Traviata, l'année dernière c'était la Flûte Enchantée, voilà donc ce sont des œuvres qu'on connaît tous, on connaît, on peut fredonner tous les airs de la Traviata de Verdi, et l'idée, c'est justement que nous sommes allés au moment de la première, dans un château, alors en plus vous imaginez, là c'est à Somme, ils vont passer par les remparts de Carcassonne, ils vont passer par le château de Vincennes, par l'Hôtel des Invalides, ça se balade dans des lieux magiques, un opéra magique, bref tout est magique, regardez. Aujourd'hui dans Opéra En Plein Air, Ariel Dombal, sauf la vie de château, et le tout sur un air de la Traviata. Et oui, c'est devenu une habitude, chaque été, une personnalité met en scène un opéra en plein air. Bon alors, on est à la quelques minutes finalement, de la première, comment on se sent là ? Eh bien, on prie le ciel que tout se passe bien ! On travaille vraiment depuis 4 mois, beaucoup, 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 comme vous pouvez imaginer, il y a 56 musiciens, 39 choristes, 14 solistes, 10 danseurs et tout ça, il faut orchestrer tout ça. Tout ce qu'on voit autour de nous, le décor, l'organisation sur la scène, c'est vous ? Oui, 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 c'est une expérience unique, on est devant les plus beaux châteaux de France que les gens nous envient. Bon, et le ciel est avec vous quand même là, il est bleu ! Et côté coulisses, comme un bon chaque opéra, les vocalises sont de rigueur. Alors en fait, on est en train de faire des exercices pour se chauffer la voix, c'est-à-dire qu'on a des petits guides chants et donc on se donne les notes, on peut se donner des accords, etc. et on fait nos vocalises en fonction. D'accord, c'est dépendant que les musiciens accordent finalement leur violon, vous, vous accordez votre voix. Exactement. C'est ça l'idée ? Voilà. Bon, votre voisine, elle aussi a du coffre, on va dire. Et avec 500 000 spectateurs depuis sa création, oui, on peut le dire, opéra en plein air est un franc succès. Expliquez-nous la particularité de jouer en plein air pour les musiciens finalement. Parce que là, on est loin de l'opéra et de la fosse à l'abri, voilà. Oui, évidemment, ce ne sont pas des conditions optimales souvent pour le jeu, dans la mesure où, voilà, les conditions météorologiques, mais c'est merveilleux. D'abord parce qu'on est très en valeur, comme vous pouvez le voir, on est dans une sorte d'aquarium, on appelle ça l'aquarium, on est très mis en valeur. Ce qui est encore mieux qu'à l'opéra finalement. Ah ben oui, parce que dans l'opéra, ils sont dans la fosse, on ne le voit pas. Alors là, on nous voit, on nous voit, on nous voit même en transparence, vous allez voir à l'intérieur, il y a des lumières et tout ça. Et puis on a un contact direct avec le public, puisque le fait d'être visible, ça veut dire que nous voyons aussi. Et donc ça, du coup, il y a un vrai contact. Bon, en gros, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que Verdi en plein air, c'est magique, et il ne faut pas le rater. Ah, il ne faut pas le rater, ça c'est sûr, il ne faut pas le rater. Ça a l'air sublime. Alors moi, ce qui m'intrigue, c'est quand même la sonorisation de tout ça. C'est l'opéra, les chanteurs chantent en direct. Ce qui était très compliqué, c'est que normalement, à l'opéra, on chante sans micro. Mais là, comme on est en plein air, on est dans une cour, le château, c'est chaque fois des lieux complètement différents. Donc il faut s'adapter. Là, maintenant, ils ont des micros, mais ils ont fait énormément de progrès. La musique et le son sont merveilleux, vraiment. La chance aussi, on l'a vu avec Anne Gravoin, c'est qu'il y a l'orchestre. C'est-à-dire que vous voyez l'orchestre, il est sur scène. Alors au départ, il fallait l'abriter, donc c'est pour ça qu'il est sur une zone couverte. Mais surtout, il est sur scène, donc on les voit. On voit le chef d'orchestre, on voit les violons, on voit l'orchestre jouer. Et ça, c'est assez magique. Et vraiment, c'est sucré. Alors c'est l'ambiance et l'univers d'Ariel Dombal. C'est fleuri, c'est... Voilà, c'est un univers merveilleux. Et moi, j'ai trouvé que pour avoir vécu beaucoup d'opéras en plein air, là, moi, c'est mon préféré. Voilà. Alors, juste vous donne quelques dates, comme ça, ça sera fait. 19 et 20 juin, c'est à Champs-de-Bataille. Le 25, 26, 27, Château de Vincennes. Le 13 juillet, c'est à Carcassonne. Ensuite, 28 et 29, ils vont en Lorraine. Voilà. Donc ça fait tout le tour des grands châteaux et des grands lieux de France. Ça s'appelle Opéra en plein air et allez-y vite. Voilà. Et le prix moyen des places ? On est autour de 20, 30 euros, voilà. Ah oui, donc c'est bien. Non, ça, c'est bien. Alexandre. Encore.